Salut tout le monde, dans cette série nous allons réaliser ensemble, construire ensemble un compilateur source à source, aussi appelé Transpillar, qui va nous permettre de passer d'un langage, du langage mini Java, qui est un sous-ensemble de Java, vers le langage C. Donc on partira d'un fichier source dans le langage mini Java et on aboutira à un fichier source en langage C. Donc il y aura plusieurs étapes que je vais décrire tout au long de ces vidéos. Donc un analyseur lexical, un analyseur syntaxique, un analyseur de type et enfin un générateur de code. Donc pourquoi créer un Transpillar ? On remarque en fait que ce Transpillar s'arrête dans un langage déjà d'assez haut niveau. Alors l'idée c'est que le langage cible, ici le langage C, n'est bien sûr pas toutes les caractéristiques du langage source, ici mini Java. Donc on voit qu'en C, on n'aura pas de classe, donc on n'aura pas tout ce qui est de la gestion de la liaison dynamique, les classes, etc. Et on n'aura pas non plus de garbage collector de ramassemiettes. Donc un Transpillar c'est une façon plus rapide de créer un compilateur, puisqu'on va en fait se servir déjà d'un autre compilateur. Ici par exemple, moi je vais utiliser GCC, qui nous permettra de faire les dernières étapes en fait. d'à partir du fichier source en langage C, de créer un exécutable. Donc les avantages c'est, c'est plus simple, plus rapide à créer son Transpillar, son compilateur. Aussi, vu qu'il y a des compilateurs C, il y en a pour n'importe quel OS, ça sera portable. Notre Transpillar mini Java créera du code en langage C qu'on pourra ensuite, à partir de ce fichier source et d'un compilateur C pour une architecture particulière, générer un fichier exécutable. Donc la première étape, maintenant je vais décrire les différentes étapes, la première étape ça va être de passer en fait du flot de caractères ici. Donc une séquence de caractères, ce sont les caractères du fichier source. On voudrait structurer davantage cette séquence, on voudrait regrouper en fait les caractères en mots. Donc le scanner, l'analyseur lexical, va faire ce job et va prendre ces séquences de caractères et nous retourner un flot, une séquence d'unité lexicale. Donc on va regarder un petit peu plus en détail cette partie scanner. Alors juste avant de regarder ça, donc si vous avez cloné le repository, là ce que je vais exécuter, je vais utiliser en fait la version 1 du transpiler. J'ai fait deux versions, une version sans garbage collector, la version 1, et une version avec ramassemiette, donc avec garbage collector, la version 2. Donc on va se placer sur cette version là, on va compiler notre transpiler. Et maintenant, donc si on regarde, on a le fichier ici, mini java, qui est notre transpiler. Donc on va regarder un premier programme mini java très simple. Donc print 42, donc il va juste afficher sur la sortie standard le nombre 42. Donc je reviendrai plus tard sur les particularités de mini java. Donc c'est un sous-ensemble de java. Donc l'intérêt, c'est qu'on pourra utiliser le compilateur java C sur les fichiers mini java pour pouvoir tester l'analyseur de type et puis l'exécutable ensuite généré. Donc on pourra tester, je vous montrerai tout à l'heure, on pourra tester assez facilement les sorties de notre transpiler. Donc là, si on regarde ce premier fichier source, on a donc une séquence de caractères. Et l'analyseur lexical, ce qu'il va faire, c'est regrouper en fait ces caractères en mots. Donc ces mots, on appelle ça des unités lexicales. Donc ici, il va d'abord reconnaître le mot clé classe. Ensuite, il va le reconnaître un identifiant print 42, une accolade, etc. Ici, il reconnaîtra des nombres, donc 35, un autre nombre, 2, des opérateurs arithmétiques, etc. Donc le rôle aussi du scanner, de l'analyseur lexical, c'est de supprimer les blancs, les retours chariots et virer les commentaires. Donc si on regarde la sortie du transpiler, on va aller chercher mini java et on peut lui indiquer, donc il y a une option pour montrer les unités lexicales. Et on va utiliser le fichier source qu'on vient de regarder, print 42. Donc si on exécute, on voit le transpiler s'arrête en fait à la sortie du scanner et nous affiche sur la sortie standard tous les éléments qu'il a reconnus, toutes les unités lexicales qu'il a reconnus. Donc ici, on voit la première unité lexicale, c'est classe, ce qu'on avait vu ici. La deuxième, c'est l'unité lexicale ident, et on voit associer un élément, donc le mot qu'il a réellement reconnu, print 42. Donc ce mot qu'il a réellement reconnu, on appelle ça un lexème, et l'ident, en fait, c'est comme un ensemble de choses, une sorte de classe en fait, et print 42, donc print 42 serait une instance. Alors pour la première unité lexicale, en fait, c'est un ensemble qui contient un seul élément, justement, cet élément-là, le mot-clé, classe en minuscule. Donc on a besoin de conserver ces informations, comme print 42 ici, comme l'autre ident A ici, celui qui est là, pour la génération du code. On va avoir besoin de connaître exactement quel est l'identifiant, qu'elle est par exemple la constante entière, ici. 35, donc on va conserver le 35, conserver ici le 2. On aura aussi besoin des identifiants lors de l'analyse de type, pour savoir, quand on utilise une variable, par exemple, est-ce qu'elle avait été déclarée, quel est son type, est-ce que le type est bien compatible avec l'opération qu'on est en train d'utiliser, etc. On voit aussi, par exemple, le dernier élément que nous renvoie notre analyseur lexical, c'est la fin de fichier. On va rajouter un petit peu d'informations supplémentaires à ces unités lexicales, parce que ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est, si jamais l'utilisateur s'est trompé dans son programme, donc par exemple, qu'il y a une erreur de typage, par exemple, on veut lui donner un retour précis. Alors nous, on s'arrêtera dans MiniJava, en fait, à la première erreur. On ne va pas aller chercher plus loin que la première erreur, mais on ne veut pas juste dire à l'utilisateur, voilà, tu t'es trompé. On veut lui indiquer à quelle ligne il s'est trompé et à quel caractère dans cette ligne-là. Donc si on regarde, on peut lancer MiniJava, donc ce showtokens à une option avec des informations de position. Donc si on le relance, cette fois 6, c'est presque pareil que tout à l'heure, sauf qu'on voit que les identifiants, on a associé une position dans le fichier. Donc là, on dit que le print42, il est à la ligne 1, et il est sur cette ligne-là, il commence au 7e caractère. Donc si on regarde sous IMAX, on voit, alors je vais me placer correctement. Donc print42 est bien à la ligne 1, et pour lui, comme les caractères commencent, le premier caractère c'est 0, c'est le caractère 6, donc c'est bien le 7e caractère de la ligne. Donc moi ici, j'ai préféré indiquer que c'est le 7e caractère et pas 6. Donc pareil pour identifiants de A, et tout ça, ça va nous servir pour les messages d'erreur, pour le retour vers l'utilisateur quand il y aura des erreurs. Donc si on reprend notre graphique, on vient de voir le scanner. Donc bien sûr, dans les futures vidéos, je montrerai en détail comment on l'implémente. Donc on récupère de ce scanner le flow d'unité lexicale, et maintenant on va regarder le parseur, le parseur pardon, ou l'analyseur syntaxique, qui lui, va structurer davantage cette séquence d'unité lexicale, et va créer ce qu'on appelle un arbre syntaxique abstrait, ce petit arbre-là, qui va représenter en fait notre programme sous forme d'arbre. Donc on peut voir ça comme finalement, on avait les mots qui arrivent dans le parseur, et lui renvoie la structure de la phrase. On peut imaginer ça comme ça.